Je m'appelle Jean-Marc Gézécal, je suis professeur à l'Université de Rennes et je dirige actuellement l'IRISA, qui est un grand laboratoire d'informatique en Bretagne qui ressemble environ 750 personnes. Le rôle de l'informatique a déjà beaucoup transformé la société et les sciences, mais a amené encore plus la transformer. En particulier, si on fait une petite projection historique, on voit que traditionnellement, en tout cas depuis plusieurs siècles, les mathématiques étaient le langage des sciences, c'est-à-dire le langage qui permettait de prendre des problèmes, de les mathématiser, de les décrire sous forme mathématique, et d'en trouver des solutions qui étaient suffisamment bonnes pour s'avérer prédictives vis-à-vis du monde réel. On pense à la pomme de Newton et la capacité à prévoir sa vitesse au moment où elle va tomber au sol. Malheureusement, les mathématiques ne peuvent régler que des problèmes relativement simples, alors que le monde qui nous en tient est complexe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des modèles informatiques de ces problèmes-là et on en fait des modèles qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui vont nous permettre de faire des simulations et qui vont nous permettre de, quelque part, remplacer ces modèles mathématiques qui vont nous servir donc à décrire une certaine réalité et à être prédictive vis-à-vis de cette réalité. On va pouvoir poser des questions aux modèles et on va vérifier que ces questions-là ont les mêmes réponses ou une réponse suffisamment proche de la réalité. Les systèmes les plus complexes qu'on produit sont eux-mêmes du logiciel. Donc évidemment, il vient assez spontanément l'idée d'utiliser du logiciel pour modéliser d'autres logiciels. Le but de ce module ingénierie dirigé par les modèles, ou Model Driven Engineering en anglais, est de vous expliquer pourquoi il vaut mieux écrire des programmes qu'écrire des programmes, plutôt que d'écrire des programmes. Plus concrètement, si on s'intéresse en termes de compétences acquises, je vais vous donner l'exemple de deux propositions d'emploi plutôt à haut profil qui listent justement les compétences qu'on va essayer de vous faire acquérir dans ce module. Donc la première, c'est une proposition de Apple qui recherche un ingénieur logiciel pour son équipe de modélisation pour les technologies autonomes. L'équipe construit du développement dirigé par les modèles et de la génération de code pour un grand nombre de systèmes. Donc il s'agit de construire des langages spécifiques à des domaines, d'implémenter des algorithmes pour analyser les modèles et de faire du planning, et puis d'implémenter du génération de code, configuration. Les qualifications pour être employés consistent à être un ingénieur logiciel, software engineering and object-oriented programming, c'est-à-dire programmation orientée objet et software engineering, génie logiciel. Model-driven development, c'est-à-dire ingénieur dirigé par les modèles et génération de code avec des outils, domaines spécifiques, etc. La notion de DSL, qui va être aussi abordée dans ce cours, l'utilisation d'UML, 6ML, des frameworks de DSL comme Eclipse, qui est justement la chose qu'on va utiliser, ou Genebra NMPS, connaissance d'ingénierie système et d'architecture dans le contexte de systèmes embarqués en réseau. Deuxième proposition d'emploi pour Airbus. Donc ils cherchent un membre de leur équipe de développement système basé sur les modèles, qui fondamentalement a besoin d'avoir un certain nombre de compétences, qui sont un peu les mêmes que celles recherchées par l'épaule, un degré dans compétences techniques, une première expérience en model-based software engineering, une première expérience en métamodélisation et transformation de modèles entre des domaines, ou connaissance d'autres techniques de l'état de l'art, et une première expérience avec les outils d'ingénierie système et leur représentation, avec des outils comme Nomagic, 6ML, UML ou similaires. Et donc le but de ce cours va être de vous faire acquérir l'ensemble de ces compétences, ou disons en tout cas de vous en donner une bonne idée, au travers à la fois des fondements théoriques et de leur mise en œuvre pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada